Bonjour, cette courte vidéo pour vous montrer combien il est important de valider le positionnement d'une machine à vapeur dans un bateau. Car comme le disent souvent tous mes amis vaporistes, lorsqu'on fait de la vapeur, on construit le bateau autour de sa machine et non pas le contraire. J'imaginais en installant le petit ensemble T200 de mon ami Anton dans cette machine, que je devrais le mettre assez en arrière pour respecter les trous que j'avais cru imaginer, ou en tout cas repérer, dans la plaque de cuivre qui est à la tête. Ah là là, trop tard, c'est pas bien grave. Ici, j'ai des petits trous qui laissaient croire qu'il y avait peut-être une machine. Or, alors évidemment, en plus, comme rien n'est équilibré, ça se joue à un poil de huc. En essayant de mettre les morceaux de bois que j'ai récupérés à peu près à l'endroit où ils devraient être, je constate... Oh là là ! Bon, décidément, tout ne veut pas rester dans l'eau, c'est pas grave, c'est pas bien grave. C'est ça l'amusant du test. Avant de faire les trous, je voulais absolument vérifier où positionner un ensemble vapeur. Regardez, comme ça bouge. Bon, ça va, le bateau n'a pas coulé, mais quand même. Allez, on va essayer de le remettre à peu près à sa place. Ce qui n'est pas évident d'une fois. Allez, hop, voilà. Bon, j'ai remarqué que quand je le centre à peu près, ça va. Voilà, voilà. Donc j'ai récupéré, c'est rien, c'est que de l'eau, de l'eau de là-bas. Donc à peu près, en tout cas, ce qui n'est pas important, c'est pas tant l'inclinaison que je réglerai avec éventuellement un peu de plomb. Mais sur le fait qu'à l'arrière, je suis quasiment déjà dans ma ligne d'eau. J'ai encore quelques superstructures à reconstruire ici, puisque j'ai un certain nombre d'éléments qui ont été cassés. Et je vois surtout qu'à l'avant, je monte. Donc j'ai bien fait de prendre l'initiative d'avancer un maximum l'ensemble vapeur, pour que lorsque je serai en phase terminale de construction, je pourrai éventuellement continuer à rajouter ici un mât, et éventuellement mettre, positionner ici l'accu de réception. Et ainsi, laisser le bateau le plus droit possible. Donc c'est un, sur un petit bateau de 90 cm comme celui-ci, un ensemble qui ne pèse pas forcément lourd, a très vite une très forte influence sur le comportement de la flottaison. Voilà. Autre avantage, comme il ne fait pas beau dehors et que je bricole à l'intérieur, ce petit test ne salit rien et n'en puantit pas l'appartement. Voilà. La prochaine étape sera le plan que je vais bientôt recevoir et la reconstruction de la partie cabine. Au revoir les amis ! Ah, et puis bien sûr, refaire le sifflet, parce que là je l'avais monté juste avec un petit élastique, un petit caoutchouc pour le tester, mais j'ai aussi un ou deux cerveaux à monter. Voilà. Au revoir les amis !